Bonjour à toutes et tous, cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui vont vous expliquer quelques points de notre programme et nous allons commencer par la thématique des commerces. Je vais passer donc la parole à Pierrot Lepetrec qui, si nous sommes élus, sera en charge de la gestion des commerces en tant qu'adjoint. Bonjour, nous nous engageons auprès des commerçants de Languedic à ce que le commerce continue et pérennise. Nous utiliserons tous les moyens nécessaires à notre portée pour les aider lors d'une location, lors d'une vente. Nous faciliterons leur démarche. Un exemple concret concernant la location. Un jeune commerçant qui souhaite s'installer à Languedic sera accompagné par la commune à hauteur de 50% du loyer de son local. la première année ou les deux premières années de son installation. C'est un projet très concret qui est déjà en place dans certaines communes comme à Grandchamps qui est une commune pas loin de Languedic. Vous pouvez vous inviter à découvrir sur leur site internet le dispositif qui fonctionne. Nous avons commencé à travailler sur un répertoire de professionnels, à savoir les artisans, les commerçants, les professions de santé, de façon à ce que les Languediciens puissent trouver d'un seul coup d'œil le numéro de téléphone qui les intéresse pour avoir un professionnel. C'est un projet qui sera mis en place dès les premiers mois puisque nous avons déjà travaillé avec la CCI sur l'ensemble des données qui sont nécessaires pour collecter les numéros de téléphone notamment. Nous vous proposons également de repenser cette place sur laquelle nous sommes qui est la place Guillerne, cette place du marché puisque cette place n'a pas vu d'évolution depuis de nombreuses années et nous imaginons, pourquoi pas, installer un jour des Halles à Languedic. Ce serait bien, surtout en temps de pluie, ce qui permettrait aux commerçants de pouvoir continuer à exister sur le marché, sur ce marché qui nous est cher. Vous allez découvrir à l'issue de cette courte vidéo un reportage sur deux commerçants de la commune qui ne font pas partie de notre équipe, qui sont des commerçants nouvellement installés puisque le premier commerce s'installe à partir de juillet à Kergonan et le second est installé depuis un an et demi dans le bourg de Languedic. Bon visionnage et à bientôt ! A bientôt ! Bonjour ! Bonjour ! Moi c'est Axel ! Et j'y aide ! Nous sommes la brasserie familiale de l'Inde dorée. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous allons bientôt emménager à Languedic aux 15 rues du Commerce, à Kergonan. On va installer notre microbrasserie et ouvrir un bar. Alors logiquement, si tout va bien, on arrive au 1er juillet. On va déjà installer l'unité de production et puis après, nous aussi, évidemment, on va emménager. Et on espère ouvrir le bar au public pour le 1er septembre autour de cette date-là. Alors la brasserie existe depuis deux ans et demi. On est une petite unité, on fait des brassins de 500 litres, donc ce qui est très petit, et on va le déplacer ici pour pouvoir la servir directement aux gens et servir celle de nos copains. Alors on ne fait que de la distribution directe, donc on ne nous trouve pas dans les grandes surfaces, on ne nous trouve pas chez les distributeurs de boissons classiques. On travaille plutôt directement avec les commerçants. Ce petit quart, il nous a plu tout de suite parce qu'il y a une belle cour, il y a des belles ouvertures, il y a un beau local de plein pied. Voilà, on est tombé amoureux du bâtiment et puis on espère tomber amoureux des habitants une fois qu'on sera sur place. Bonjour, je suis Émilie, la propriétaire de la laverie de Languétic. J'ai repris la laverie il y a un an et demi. Ça fait trois ans que j'habite à Languétic et ça fait un an et demi que j'ai repris. Pour moi, c'est une ville qui est dynamique, il y a beaucoup de choses, même s'il y a l'air d'avoir plusieurs petits centres, c'est quand même une ville où on sent qu'il y a de l'engouement, on a envie de faire des choses à Languétic. Il y a beaucoup d'associations, il y a plein de petits projets qui se développent à droite à gauche. Les Languétic sont un exemple très marquant et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. J'avais envie de participer à ça aussi en prenant un commerce et en essayant de dynamiser, de ramener du monde dans le cours de Languétic. La laverie, principalement, c'est la laverie automatique. C'est du self, les gens viennent en autonomie. Après, j'ai rajouté des petits services supplémentaires et c'est l'occasion aussi de rencontrer les gens de Languétic, parce que comme je ne suis pas sur place tout le temps, c'est l'occasion de rencontrer les gens. Donc en fait, on a mis en place des permanences le lundi et le vendredi soir, pendant lesquelles on accueille les gens pour notamment prendre leur couette. Donc c'est plutôt les services aux particuliers. Mais on fait également des services aux professionnels. On collabore avec des artisans et des commerçants de Languétic et également des administrations comme la médiathèque. J'essaye d'apporter de la nouveauté à chaque fois dans la laverie, histoire de donner un petit peu d'actu et que ça soit sympa, que ça soit vivant, même s'il n'y a pas tout le temps quelqu'un sur place. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis en place un distributeur de boissons. Si on a une petite faim, une petite soif, c'est plus vivant. Et aussi un projet que j'avais envie de mettre en place depuis quelques temps, une boîte à livres. Aujourd'hui, c'est tout le démarrage. C'est l'occasion quand on est à la laverie aussi. On n'a pas forcément notre téléphone ou quoi. C'est l'occasion de bouquiner un petit peu et de repartir avec le livre s'il nous plaît. Et puis en contrepartie, remettre un livre, deux livres qui font plaisir à quelqu'un d'autre à pas. C'est une petite laverie, mais ça fonctionne bien. Et les clients sont super sympas. Et je pense qu'ils sont très contents. On essaye de mettre plein de choses en place. On écoute les clients. Aussi, on a mis en place un dépot couture. C'est important. Là, c'est vraiment du contact avec les gens, des pannes, souvent des anciens qui n'ont pas envie de prendre la voiture pour aller jusqu'à une bombe. C'est plein de petits services comme ça. Et on va être très content d'être à Languidic. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada